Dans Paris 2.0, on va présenter le cas de Air France Musique, qui est donc le label musical d'Air France qui a été créé pour exprimer le fait que Air France, c'est aussi une incitation au voyage par les sens et notamment par la musique qui permet de voyager dans sa tête. On diffusait de la musique à travers les avions, puisqu'il y avait l'arrivée du digital, donc du jour au lendemain, on les a appelés, on a dit « mais je pense que ce serait bien de créer Air France Musique » et on a créé Air France Musique, comme ça, tout simplement. Ce qu'apporte Air France, c'est de se dire, au lieu de laisser des millions de titres qui ne sont jamais écoutés sur Spotify ou sur Deezer, au lieu de laisser les gens perdus dans cette jungle, on va faire une proposition artistique, une proposition musicale avec une véritable ligne éditoriale qui sera constante tout en l'année et d'année en année et qui permet d'être une sorte de repère dans la nuit pour les consommateurs, mais en tout cas pour les fans d'Air France Musique, plus que les consommateurs d'ailleurs. Quand on est à Paris, on n'a pas les mêmes titres que quand on est à Tokyo ou à New York, donc plus on voyage, plus on enrichit ses playlists, plus on s'ouvre l'esprit et on découvre des choses. Dans l'année pour Air France Musique, on essaie de créer des rendez-vous phares, des événements un peu plus importants que d'autres et il y avait cette possibilité avec Sébastien Tellier et Cherlift de créer une rencontre et on a demandé à Sébastien de créer cette chanson et on était plutôt assez contents parce que d'habitude, quand les gens créent des chansons juste comme ça pour des marques, c'est souvent pas terrible et là c'était vraiment une très très belle chanson. D'ailleurs après, il l'a remis sur son album et on a essayé de le coupler avec une application où on lui avait demandé de faire une version qui puisse être chantée que par lui ou que par elle, mais aussi qui pouvait être chantée par tous les deux. Et on l'a mis en espèce d'application avec un mix, c'est comme si on mixait, c'est-à-dire que si tu vas à droite, t'as que Sébastien, si tu vas à gauche, t'as que Cherlift et si tu vas au milieu, t'avais les deux. Et après, tu pouvais aller les rencontrer à New York au cours d'un concert. Si on devait définir le bon entrainement en trois mots, personnel, partage et universel. Générosité, authenticité, long terme, c'est un mot composé.